Ça y est, la fameuse loi sur les dérives sectaires fait son retour à l'Assemblée nationale avec son article 4, qui avait été supprimé à l'origine par le Sénat. Et qu'est-ce qu'il dit cet article 4 ? En gros, tu vas risquer jusqu'à maximum 45 000 euros d'amendes et 3 ans de prison si tu fais de la provocation, ou alors si tu pousses quelqu'un à s'abstenir, à abandonner un traitement, etc. Et si tu commences à lui expliquer qu'il y a des traitements alternatifs, je ne sais pas quoi. En clair, tout ce qui est naturopathe et compagnie, méfiez-vous. Même pire que ça, en fait. Là, c'est la parole scientifique qui est complètement remise en question. C'est-à-dire la divergence de parole scientifique. C'est-à-dire qu'un Raoult, un Perronne, pourrait se retrouver victime de ce projet de loi, de cette loi, si jamais elle passe. Alors, pour comprendre pourquoi tout ça, ce n'est pas fait dans le sens, si vous voulez, que c'est indiqué, c'est-à-dire la protection de je ne sais pas qui et de je ne sais pas quoi, c'est plutôt fait de manière sournoise, comme à l'habitude de faire la Macronie. Il faut voir par qui il a été initié. Il a été initié par Mme Rist. Mme Rist, c'est une députée de la Macronie. Et en plus de ça, Mme Rist, il y a quelques années en arrière, faites vos recherches, vous allez voir. Elle a été un peu rincée par les labos, donc tu as compris le truc ? Voilà, donc ce fameux projet de loi, comme toujours, sous couvert de bienveillance, il ne vise qu'à faire fermer la bouche des dissidents. Bonne journée à vous, portez-vous bien, et je peux vous garantir qu'ils peuvent se fourrer un gros doigt dans l'œil. Ciao ! Donald Trump qui menace les pays de l'OTAN de ne pas leur porter assistance si jamais ils sont attaqués par la Russie. Mais moi, je trouve que c'est normal. Pourquoi vous êtes outré, les gars ? Vous avez passé des décennies, des décennies à désarmer vos armées, à réduire vos budgets défense, à éclater au sol vos stocks de munitions, à tout faire pour récupérer les dividendes de la paix, c'est-à-dire à enlever les budgets des armées, donc c'est ce qui sert à protéger un pays, et à réinjecter tout ça dans vos business, dans vos intérêts. Et là, vous vous étonnez qu'un mec arrive, il vous dit, bah non, 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 moi ça ne marche pas comme ça. Nous, on a, les États-Unis, un budget de temps, et bien mettez-vous à niveau, c'est-à-dire pas forcément avoir le même budget que les États-Unis, mais mettez-vous à niveau, selon le PIB de chaque pays, à un niveau correct pour avoir des armées correctes, en vue de se défendre si jamais vous êtes attaqué. Pourquoi c'est les États-Unis qui doivent porter à bout de bras toute l'Europe, alors que toute l'Europe socialiste, là, elle, non, bah non, le dividende de la paix ? Bah ouais, bah regarde, tu le payes cash, mon gars, arrête de te plaindre, arrête de pleurer. Stoltenberg, là, en train de pleurnicher, là, pourquoi ? La fameuse loi sur les dérives sectaires, ça y est, va être examinée. Eh bien, ils ont réintroduit l'article 4, qui explique, en fait, que si jamais tu cherches à provoquer l'arrêt de traitement, ou alors, je ne sais pas quoi d'autre, influencer des gens de prendre d'autres traitements que les traitements officiels, eh bien, tu vas lui porter atteinte, tu vas la mettre en danger, et donc tu vas risquer jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Alors, c'est bien, dans l'absolu, c'est bien, il ne faut surtout pas que les gens soient poussés par des charlatans à faire n'importe quoi avec leur santé. Mais c'est la Macronie qui la pond, et celle qui est l'initiatrice, Madame Riste, il suffit d'aller gratter qui elle est, cette dame, pour pouvoir comprendre qu'elle a déjà été rincée par les labos, et que, ben, ça nous met des doutes, quand même. Mais c'est toujours comme ça, sous couvert de bienveillance, en fait, la réalité, c'est qu'on va empêcher des Raoult, on va empêcher des Perronnes, des Fouchés, et d'autres paroles libres de parler, et de dire des choses qui vont contre l'aboxable. Thierry Breton, les amis, on va parler un petit peu de ce monsieur Breton, qui est cette belle âme, qui vient nous expliquer, qui vient nous protéger en ligne, en nous expliquant ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous, donc en ayant introduit le Digital Service Act, par exemple. Alors, pour comprendre qui il est, il va falloir qu'on fasse un petit retour sur son CV, et justement, je vais vous en parler, et je remercie un de mes abonnés de me l'avoir envoyé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Thierry Breton a 68 ans, peut-être un petit peu plus maintenant, et il a déjà une super carrière derrière lui. Le mec, de 93 à 97, il a contribué à privatiser Bulle. Depuis, elle s'en est par mise. En 97, il a pris la tête de Thompson, et dès 2003, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Thompson s'est retrouvé au bord du gouffre. Mais bon, rassurez-vous, il s'est éparé juste avant chez France Télécom. Et justement, en 2002, patron de France Télécom, vu que c'est un mec qui est super compétent, eh bien, il s'est augmenté, il s'est pris 2,6 fois plus de salaire que son prédécesseur. En 2005, il se retrouve ministre des Finances, avec Raffarin, vous savez, notre super Raffarin, celui de la France d'en bas et de la France d'en haut, rappelez-vous. En 2009, il prend la tête d'Atos, le mec. Et en 10 ans, il se tape 26 millions d'euros de salaire. Le cours d'Atos en bourse s'éclate complètement. Rassurez-vous encore une fois, le type, il se tire juste à temps pour Bruxelles, parce qu'en 2019, Macron l'a nommé à Bruxelles. Et depuis, eh bien, il nous a introduit tout un tas de lois, dont le Digital Service Act pour nous protéger, plus communément appelé la censure. Mais il a aussi aidé, il continue de le faire, Van der Leyen a défoncé l'agriculture et le nucléaire français. Tout ça pour l'Ukraine et pour la grande Allemagne, pour la gloire de l'Allemagne, Deutschland. Et en 2024, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Macron va le nommer comme sa tête de liste aux Européennes, étant donné que ce bon Thierry, il est hyper compétent ? Enfin, quand je dis compétent, vous avez bien compris, compétent au même niveau que la Macronie, vous savez, vos arts de la finance, tout ça. Voilà, j'en sais rien, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà qui est Thierry Breton. Bonne journée à vous. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, Macroné ? Il comprend qu'il est inapte socialement. Alors, c'est un article qui est paru dans Libération. Le président reconnaît qu'il ne sait pas bien dire les choses car il choque les gens à qui il parle. Et attendez, il y a une citation a priori qui lui est attribuée, donc c'est chez Libé, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. « Je suis inapte, je ne sais pas bien dire les choses. Les gens, je les choque, je les attriste. » Cette rare épiphanie d'Emmanuel Macron est rapportée par l'Express dans un article qui confirme ce handicap social du président en compilant de nombreux propos très peu sympas ou mauvaises manières de ce dernier à l'égard de ses anciens ministres proches ou alliés. Alors, tout le monde a compris qu'il avouait qu'il était inapte à être président. Mais non, ce n'est pas ça, le mec. Il dit qu'il est inapte dans sa façon de parler, sa façon de traiter avec ses proches, ses collaborateurs, etc. Mais c'est encore une carabistouille pour que tout le monde s'apitoie sur son sort parce qu'il a une popularité qui est radé pas crête. Et en fait, il veut qu'on dise « Mais non, mais c'est normal. La fonction présidentielle est très difficile. Tu comprends. Bon, personne ne voudrait être à ta place. Manu, ne t'inquiète pas. On comprend, on comprend. On ne t'en veut pas. » Blablabla. Mais tu rigoles ou quoi ? Oui, 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 t'es un gros inapte, en fait. Non, non, mais c'est vrai. Mais il n'y a pas que dans le côté social, dans le côté langage. Il y a tout le reste aussi. C'est ça, le problème. Bon, les gars, Anne Hidalgo ne veut pas que vous quittiez Paris pour les Jeux Olympiques. Ça serait dommage, elle a dit, parce que vous allez vibrer ensemble. Elle vous invite à vibrer avec elle pendant les Jeux Olympiques. Par contre, elle n'invite pas du tout les bouquinistes. Elle n'invite pas du tout les SDF. Elle n'invite pas du tout les étudiants. Il faut qu'ils quittent leur logement pour pouvoir les louer. Bah, vibrer avec elle. Bon, eux, non. Vous, oui. Les habitants de Paris, normaux, oui. La petite bourgeoisie parisienne, ouais, ouais, pas de problème. Mais sinon, les autres, non. Non, non. Les autres, vous partez. Parce que vous n'avez pas le droit de vibrer. En même temps, vous me direz, c'est un cadeau du ciel pour vous. Qu'elle vous invite à partir. Parce que vibrer avec Anne Hidalgo, je ne sais pas ce que vous allez vibrer, les mecs. Et pire que ça, encore, au niveau sécurité à Paris, j'émets de sérieux doutes. J'émets de sérieux doutes sur ce qui va se passer pendant les JO. Parce que tous les spécialistes ont expliqué à Hidalgo et Macron que ça craint. Mais eux, ils n'ont rien à foutre. De toute façon, eux, ils ont des gardes du corps et ils sont protégés. Enfin bref. Pour ceux qui veulent rester, restez. Surtout, ne partez pas. Parce que Mme Hidalgo veut vibrer avec vous. Allez, bonne vibration. Donc, les macronistes nous expliquent qu'éponger 400 millions d'euros, ça va être très compliqué pour le budget de l'État. Mais par contre, éponger 8 milliards d'euros, voire même plus avec ce qu'on envoie à l'Ukraine, ben oui, parce que tu sais, sur les 50 milliards votés par l'Union Européenne jusqu'en 2027, notre participation, elle, c'est environ 8 milliards. Ça, ce n'est pas un problème. Ils sont en train de nous expliquer que 400 millions d'euros, ça va être un problème à éponger. Mais par contre, les milliards de fraudes à la carte vitale, ce n'est pas un problème. Ils sont en train de nous expliquer que 400 millions d'euros, c'est lourd à éponger. Ça va être compliqué. Mais par contre, distribuer des milliards à la planète et à l'univers, ce n'est pas un problème. Non, je peux continuer comme ça longtemps. Ces types sont des fous alliés. Ce sont ni plus ni moins que des gens qui trahissent leur peuple. Les agriculteurs, ce sont des gens qui nous nourrissent et qui travaillent plus de 70 heures par semaine. Je ne vois pas la gauche caviar venir s'offusquer pour la durée de travail des agriculteurs. Je ne vois pas la gauche venir dire « Oui, le droit à la paresse de Sandrine Rousseau, tu comprends ? » Et je ne vois pas la gauche, ni la droite, ni le centre, ni haut, ni en bas s'offusquer quand les macronistes viennent ramener leurs fraises en disant des choses pareilles. Mais vous êtes où ? Toute la classe politique, hein ? Toute la classe politique, vous êtes où ? Mais est-ce que vous avez écouté Stéphane Séjourné ? Vous savez, Stéphane Séjourné, c'est l'ex-un autre Premier ministre, Gabriel Attal. Le type, il s'est réuni avec ses copains polonais et allemands, donc ses homologues, ses homologues, pour l'histoire de la désinformation, parce que les Russes faisaient beaucoup de propagande. Et là, ça y est, il est passé à l'attaque, le type. Il nous a sorti une vidéo que je vais vous diffuser. Regardez, on en parle après. Bonjour, je m'adresse directement à vous, car nous avons découvert hier une nouvelle opération de manipulation de l'information en ligne. L'agence française Viginium a en effet identifié un vaste réseau de sites créés par des acteurs russes, avec nos partenaires allemands et polonais. Nous avons d'ailleurs décidé de vous alerter sur ces tentatives d'ingérence étrangères. Viginium a détecté pas moins de 193 sites qui se font passer pour des sites d'information. Ces sites dormants, pour la plupart, ont pour but de propager des fake news, des points de vue qui servent les intérêts de la Russie. Ils diffusent des fausses informations sur l'Ukraine, divisent nos opinions publiques et attisent aussi la haine. Ces ingérences étrangères cherchent à vous manipuler. Nous avons déjà démasqué des usines à trolls, des copies de sites internet, d'institutions ou de médias. Et vous le savez, le ministère des Affaires étrangères, Viginium, les ministères des Armées et les administrations compétentes sont pleinement mobilisées pour détecter et d'ailleurs contrer ces attaques informationnelles. Mais j'appelle à la plus grande vigilance. Nous sommes un pays libre. Nous sommes un pays libre. Et la liberté en ligne est un principe essentiel. La censure n'a pas sa place chez nous. La censure n'a pas sa place chez nous. C'est donc à nous tous de s'informer. Ça y est, la propagande russe et puis les fermatrolles ou je ne sais pas quoi tremblent. J'adore la phrase là. Je pense que vous l'avez relevé aussi. Chez nous, nous sommes un pays libre. La censure n'a pas sa place. Oh bah alors ! Ah bon ? Ah bon ? Alors tu peux m'expliquer pourquoi à chaque fois que je parle de vous, vous me désinguez mes vidéos ? Alors que je ne dis rien de mal. J'expose juste ce que vous racontez en fait. Je commande ce que vous racontez. Et vous me désinguez mes vidéos. Alors moi je suis un petit, mais j'en connais plein qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Mais eux se font éclater au sol. Dès qu'ils osent la ramener sur vous et sur votre gourou, la liberté d'expression. D'accord, ok, ouais. Enfin oui, vous accordez la liberté d'expression, on peut dire ce qu'on veut. Mais attention, en ligne, dès que ça dérange, boum, vous nous déglinguez. Et je ne parle même pas des emmerdes que vous nous procurez derrière. Je ne vais pas encore communiquer là-dessus. Je vais attendre de régler tout ça et je vais m'en occuper après. Ne t'inquiète pas si c'est avec ça que vous croyez que vous allez nous faire fermer nos bouches. Mais vous êtes des fous les mecs. Il va falloir y aller un peu plus fort. Mais c'est un truc de fou. Le mec, il dit chez nous, la censure n'a pas sa place. Vous avez placé votre soldat, qui s'appelle Thierry Breton, à l'Union Européenne pour qu'il nous ponte quoi ? Le Digital Service Act. Sous couvert de lutte contre la désinformation ou je ne sais pas quoi. A priori, ça n'a pas l'air de marcher contre les Russes. Ça marche juste contre vos peuples. Pourquoi ? Parce que tu l'as avoué toi-même, vous avez débunké là, je ne sais pas quoi, 190 ou je ne sais pas combien de sites de désinformation, machin, enfin bref. Mais non, le Digital Service Act, ça veut dire qu'il n'a pas fonctionné. Il ne fonctionne que sur nous, que sur nos vidéos de pauvres petits tiktokers. Tu vois ? Donc arrêtez vos conneries, personne n'y croit votre liberté d'expression de je ne sais pas quoi là et que la censure n'a pas sa place. Vous n'êtes ni plus ni moins qu'un régime soviétique à l'européenne. URSE, Union des Républiques Socialistes Européennes. Et tout ce qui sort du cadre, vous l'envoyez au goulag intellectuel. Avant les soviétiques, envoyez les gens au goulag en Sibérie ou je ne sais pas où. Vous, vous envoyez les gens au goulag intellectuel. Vous les muselez parce que vous ne voulez aucune contradiction, aucune parole contradictoire. Aucune opposition. Et s'il y a des gens qui résistent et qui s'opposent, vous vous arrangez pour en faire des alliés. Regardez la preuve, toute la classe politique française, ce sont vos alliés de facto. Alors, ils font les kékés devant la caméra, mais ce sont vos alliés. Tu sais pourquoi je te dis que ce sont vos alliés ? Parce que votre patron, à partir du moment qu'il a fait subir tout ce qu'il a fait subir au peuple français, qu'il a insulté le peuple français, qu'il l'a martyrisé, qu'il lui a fait tout ce que tu veux dans tous les sens, et je ne parle même pas de la pic-pic, eh bien, ces gens-là, vos soi-disant concurrences, ils ont accepté de s'asseoir à sa table, ça veut dire qu'ils sont totalement contrôlés, et pire encore, ils sont des traîtres au peuple français. Voilà. Alors, tu es bien gentil, tu es bien mignon avec tes airs de bébé là, incapable d'aligner trois phrases sans faire des fautes de syntaxe et d'élocution. Arrête de nous sortir des bêtises pareilles parce que personne n'y croit, personne n'y croit. Et tout ce que je te dis, tout ce que je te dis, j'en assume chaque virgule, mon petit. Et si tu veux qu'on en parle en direct, on peut en discuter en direct quand tu veux. Ciao. Les 400 millions d'euros que l'État est en train ou va peut-être, j'en sais rien, débloquer pour les agriculteurs, eh bien, fragilisent les dépenses de l'État, tu comprends ? Mais pas les 10 milliards pour la guerre en Ukraine. Tu sais l'histoire des 50 milliards que l'Union européenne va débloquer, et la France va devoir en payer 8 milliards, par exemple, tu vois ? Non, non, ça, ça ne fragilise pas du tout les dépenses de l'État. Le bourbier dans lequel on s'est mis ne fragilise pas du tout les dépenses de l'État. Mais oui, parce qu'il paraît que les Ukrainiens se battent pour nous. Enfin, ça, c'est une conception un peu bizarre, mais bon, passons. Alors, Bruno Le Maire a expliqué que ça va être très compliqué pour les finances publiques de la France d'absorber les 400 millions d'euros promis aux agriculteurs. Mais c'est terrible, ça. Ça va être très compliqué de les absorber. Alors, ce n'est pas compliqué d'absorber les 186 milliards d'euros de salaire et traitement que nous coûte tout le personnel politique, élu, non-élu, nommé, tout ce que tu veux. Non, non, ça, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué d'aller absorber, si tu veux, les milliards qu'on balance en aide aux pays, on voit de développement ou à je ne sais pas qui, notamment à la Chine, parce que la Chine, bon, à priori, elle n'a pas besoin de nous, mais bon, on continue à l'aider quand même. Non, ça, ce n'est pas compliqué d'absorber. Ce n'est pas compliqué d'aller absorber, si tu veux, les milliards qu'on perd en fraude à la carte vitale, par exemple. Ce n'est pas compliqué d'aller absorber les milliards qu'on perd en fraude fiscale, ou alors les ministres qui ne déclarent pas du patrimoine, etc., etc., etc. Par contre, 400 millions d'euros pour les agriculteurs qui n'arrêtent pas de bosser jour et nuit, ça, c'est compliqué d'aller les absorber. Le niveau de condescendance, de cynisme, d'hypocrisie et tout ce que vous voulez a atteint, mais à un niveau stratosphérique. C'est un truc de fou. Thierry Breton qui nous explique que la démocratie américaine est malade. Vous savez, Thierry Breton, c'est l'espèce de commissaire européen, je ne sais pas quoi, qui est à l'origine du digital service acte, qui est couvert de bienveillance, qui surveille le numérique. On appelle ça une censure en français. Alors, il dit que la démocratie américaine est malade. Non, non, ce n'est pas la démocratie américaine qui est malade. C'est le président des Etats-Unis qui est malade. Et c'est surtout les démocraties européennes qui sont en phase terminale. C'est ça, toi ? Ben oui, parce que mon petit Thierry, rappelle-toi, en 2005, 55% de Français avaient dit non à votre constitution européenne et vous n'avez rien à faute. Donc c'est là que la maladie des démocraties européennes a commencé, surtout française. Donc balaye déjà devant ta porte, au lieu d'aller dire « Oui, il est démocratique, je ne sais pas quoi, et les Etats-Unis, machin, on s'en fout des Etats-Unis. » C'est chez nous, on est en phase terminale. Article 4, article 4, ça y est, c'est liberticide encore une fois. Je vois plein de gens s'offusquer sur les réseaux. À juste titre, et encore une fois, cette vidéo n'a pas vocation à se moquer de qui que ce soit, ce n'est pas ça. Mais je veux juste attirer votre attention sur quelque chose qui est très important. Nous sommes en Macronie. Nous sommes en Macronie. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va dire « Oui, mais on sait qu'on est en Macronie ». Non, nous sommes en Macronie. Et la Macronie est un projet. La Macronie est un projet. Il l'a dit, tout a été clair depuis le début. Il n'est en train de trahir personne au niveau de la parole qu'il a donnée. Mais sinon, il est en train de littéralement trahir son peuple et la France. On est d'accord là-dessus. Mais la Macronie, c'est un projet. Et le projet, ce n'est même pas la Macronie qui l'a mis en place. Ce n'est même pas la Macronie qui l'a mis en place. Et toute voix dissidente à un projet qui est dictée par une caste bien établie, et ce, depuis des décennies, eh bien, bien sûr, sera littéralement éliminée. Alors, quand je dis éliminée, on ne va pas tuer personne, quoique. Mais ce que je veux dire, c'est que sa parole sera littéralement éliminée. C'est ce qu'on est en train de faire avec Raoult, c'est ce qu'on est en train de faire avec Perron et tous les autres. Alors, vous allez me dire, mais ils sont fait soigner par Raoult, etc. Mais oui, mais ils s'en foutent. Ils prennent ce qui est bon pour eux. Ils prennent ce qui est bon pour eux. Et ils n'en ont rien à faire de ce que tu vas penser. Là, Macronie est un projet. Quand il a été réélu, moi, j'ai dit dans une vidéo, il vient de faire 5 ans, c'était le brouillon. Là, il va être en roue libre totale. Et aujourd'hui, il est en roue libre totale. Il se fout de l'Assemblée nationale. Il se fout de la Constitution. Il se fout des droits de l'homme et du citoyen et tout ça. Il n'en a rien à faire de ça parce qu'il n'est pas guidé par ça. Il est guidé par le projet. Et tous ceux qui vont venir m'expliquer le contraire, analyser les 7, 8, 9 dernières années où ce mec-là, depuis ses débuts en politique, avec qui il a commencé ? Il était sous la coupe de qui ? De Jacques Attali. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore qui est Jacques Attali, allez voir qui il est. Ce type-là est le guide du projet parce que la Macronie est un projet. C'est tout. Et le projet, encore une fois, c'est une caste qui est établie depuis des décennies, qui le met en place et qui le dicte. D'accord ? Donc, ne vous offusquez pas. Entrez plutôt en résilience personnelle, en résilience personnelle à tous les niveaux et vous vous sentirez beaucoup mieux. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Ce n'est pas les petites révolutions à deux balles, à droite, à gauche. Ça ne sert à rien parce que tous ceux qui vous disent « oui, il faut aller faire la révolution », c'est les premiers quand ils ont leur colis Amazon deux jours en retard. Les mecs, ils sont au bout de leur vie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, non. C'est une résilience personnelle tant au niveau de sa santé qu'au niveau de ses finances, etc. Mais au-delà de ça, pour le moment, il n'y a rien qui est possible de faire. Je dis bien pour le moment. Donc voilà. Ne vous offusquez pas pour l'article 4 parce qu'il va y en avoir d'autres des articles 4 et je ne sais pas combien. D'accord ? Allez, je vous souhaite une excellente soirée et soyez forts. Donc là, il y a encore une dame d'un certain âge qui décède à l'hôpital aux urgences parce que pendant plus de 10 heures, elle n'a pas vu un médecin. Donc cette dame-là est décédée, si vous voulez, pendant que Stéphane Séjourné et sa bande de ploucs-là étaient plus préoccupés par ce qui se passait en Russie et par la fameuse propagande russe. D'accord ? À faire voter des lois de merde à l'Assemblée nationale. Au lieu d'aller s'occuper du système hospitalier qui est totalement effondré en France. Alors ne me dites pas le contraire, qu'il n'est pas totalement effondré. C'est des conneries. Tu ne peux pas prendre rendez-vous avec un médecin, il te faut un délai de je ne sais pas combien de temps. Et il y a des gens qui meurent sur des brancards aux urgences. À partir du moment que dans un pays qui se prétend être la cinquième ou la sixième puissance mondiale ou la septième ou je ne sais pas combien, qui est dotée de l'arme nucléaire, si tu veux, des gens qui meurent sur un brancard aux urgences, et ce n'est pas la première, ce n'est pas un cas isolé, il y en a je ne sais combien, eh bien oui, 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 c'est un système hospitalier qui est totalement effondré. Donc quand je m'adresse aux oppositions qui se prétendent des oppositions qui ne s'opposent à rien du tout, à part sur Instagram et sur YouTube, de leur dire qu'il va falloir déclencher cet article 68 là, et qu'il va falloir aller juger ces gens-là pour haute trahison, oui, il faut le faire. Bougez votre cul. Vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas déclencher l'article 68, si vous ne voulez pas, cassez-vous. Si vous ne pouvez pas, faites quelque chose, réunissez-vous pour dégager ce type et sa mafia. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Je m'adresse à qui ? De Mélenchon jusqu'à Dupont-Aignan, jusqu'à Zemmour, jusqu'à, comment il s'appelle, Bardella, etc., etc. Tous ces types-là. Il va falloir, si vous êtes vraiment des gens qui mettaient l'intérêt supérieur de la France et des Français en tête, eh bien c'est ce qu'il va falloir faire. Et vos considérations politiques de mes deux, il va falloir les mettre de côté. Parce qu'au bout d'un moment, la situation va tellement devenir explosive que je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous attendez, sérieux ? Il y a des gens qui meurent sur des brancards à l'hôpital. À part vos putains de déclarations et vos punchlines à deux balles, ce que vous faites sur le plateau de CNews, que ce soit BFM TV, que ce soit sur vos chaînes respectives, qu'elles, soit dit en passant, ne sont pas censurées. Elles, elles ne sont pas censurées. Vous êtes soi-disant des opposants, vous en mettez plein la gueule au gouvernement, en ligne, mais vous, vous n'êtes jamais censurés. Nous, on est censurés. Donc, qu'est-ce que vous foutez ? Arrêtez de nous appeler pour aller voter pour vous. Nous, ce qu'on attend de vous, c'est que vous fassiez le job. Et le job, aujourd'hui, c'est quoi ? Quand la nation est en danger et la vie des Français est en danger parce que les Français meurent, et ça, je le dis dans toutes mes vidéos, parce qu'aujourd'hui, ce type cause des morts par son attitude et son inaction, il va falloir que vous attrapiez vos valoches et que vous vous réunissiez. Parce que sinon, eh bien, le jour que ça va mal se terminer, il ne faudra pas venir chercher des postes, les mecs. C'est un truc de malade. Une dame qui n'a rien demandé à personne, elle a juste demandé à user de son droit élémentaire, c'est-à-dire d'être soigné, meurt sur un brancard. Enfin, tout ça, pourquoi ? Parce que les gens sont débordés. Et les pauvres gens qui travaillent dans les hôpitaux, ben, eux, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Ils font avec les moyens. Ben oui, parce que ces gens-là, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Et n'allez pas en vouloir au personnel hospitalier, parce que le personnel hospitalier fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. On en est arrivé à un point, c'est même plus de la haute trahison, c'est je ne sais ce que c'est. Je ne saurais qualifier ce que c'est. À part, c'est criminel. C'est criminel. Il va falloir que ces gens-là dégagent. Et il va falloir que les Français retrouvent leur cerveau et arrêtent d'écouter les médias de propagande et que ces gens-là dégagent. Merci.